Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Bon, depuis le 16 mars, 12 millions d'élèves de notre pays ont quitté leur classe et leurs enseignants, et où en sommes-nous dix semaines après. A l'évidence, le confinement des élèves a accentué les fractures sociales, scolaires, les fractures numériques. Il ne pouvait pas en être autrement, on sait que l'accès au savoir est différent d'une famille à une autre, que les conditions de vie, et notamment d'habitat, sont extrêmement différentes d'une famille à l'autre, ou d'un département à l'autre, ou d'une catégorie sociale à l'autre, que le décrochage numérique est une réalité pour bon nombre de familles. Il y a les zones blanches dans certaines zones rurales, et puis il y a des familles où il n'y a qu'un ordinateur, voire un seul téléphone portable, et puis bien évidemment il n'y a pas eu pendant cette période la dynamique pédagogique de la classe, à laquelle s'est substitué souvent les disputes dans la fratrie, pour disposer du seul lien numérique de la famille. Donc il n'y a pas, on ne peut pas je pense considérer qu'il y a eu de continuité pédagogique pendant cette période de confinement. Il y a ceux pour qui les liens ont été totalement rompus, il y a ceux pour lesquels les liens ont été maintenus par les efforts des parents et des enseignants, mais pour lesquels l'enseignement s'est fait en pointillés, voire en très grands pointillés, et puis il y a aussi ceux, fort heureusement, qui ont pu continuer l'apprentissage. On sait que notre système éducatif ne peut pas fonctionner sans l'école, sans les classes, sans les enseignants, sans les dynamiques de groupe, et je dois, vous l'avez fait à plusieurs reprises, mais je le fais à mon tour, saluer vraiment l'implication et le courage des enseignants pour maintenir coûte que coûte pendant cette période, à force d'innovation, de mobilisation, parfois d'engagement personnel très fort, le lien pédagogique. Depuis le 11 mai, la reprise est engagée, elle est, on le sait, très partielle, elle se fait sur la base du volontariat, elle se fait dans des conditions qui peuvent être très différentes d'un endroit à l'autre, selon la configuration des villes, des classes et de la sociologie des communes ou des quartiers. Mais ce n'est pas la reprise de l'école, ce n'est plus le confinement, mais ce n'est plus la reprise de l'école, ce n'est pas de la garderie, mais ce n'est pas vraiment de l'école, c'est, un enseignant me disait dans ma ville, c'est un accueil pédagogique, mais pas vraiment de l'école. Donc la question du rattrapage des semaines de confinement est posée, et j'imagine que vous y réfléchissez, que votre ministère y réfléchit, et je serais intéressé de savoir comment cette période, ce trou noir de trois mois, ne va pas être enterriné, quels que soient les moyens, et est-ce qu'il est envisagé, comme le proposent un certain nombre d'universitaires, d'enseignants, un lissage dans les années qui viennent, des trois mois de programmes qui n'auront pas pu être étudiés, de façon à ce que d'aucune manière ce retard ne soit enterriné, creusant ainsi un peu plus des inégalités.